François Paulus, bonsoir. Vous êtes un entrepreneur du numérique dans les télécoms. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement l'histoire d'Eldecom par rapport au sujet qu'on a développé ce soir sur comment trouver de nouveaux clients ? Oui, bonsoir Brice. Je risque de vous décevoir un petit peu. Comment trouver de nouveaux clients ? Il faut que je vous avoue que ce sont les clients qui ont eu l'idée d'Eldecom. L'idée n'est pas venue de nous. J'ai été un des premiers à le rejoindre. J'ai le rejoint au bout de quelques mois. Mais c'est Worldcom qui a appelé Jacques Vérat, qui travaillait chez Louis-Dreyfus Armateur et qui lui a dit « J'ai l'habitude de faire passer des câbles dans les égouts de Paris. Je pense que par vos technologies chez Elde Armateur, c'est-à-dire par vos bateaux, on pourrait poser des câbles dans la Seine. » Et donc voilà, le premier client, en fait, il s'est auto-trouvé, si on peut le dire comme ça. Et c'est même suite à ça que la société a été créée. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on pourrait refaire ce que vous avez réussi à faire en 1998 à concurrencer des entreprises comme France Télécom avec une entreprise au début de 40 personnes sur une péniche ? Dans une autre industrie, certainement. Mais disons que là, maintenant, la consolidation est passée par là. Est-ce qu'on arriverait à faire pareil ? Je ne sais pas. Mais prenez l'exemple de Free. Ils sont lancés dans le mobile alors que je pense qu'il y a 3-4 ans, tout le monde aurait dit « Ce n'est pas la peine de se lancer dans le mobile. » Après, je ne sais pas s'ils vont réussir ou pas. Mais il ne faut jamais dire jamais, en fait. Une petite parole d'entrepreneur pour conseiller à nos entrepreneurs une petite piste sur votre expérience pour trouver ses clients. Toujours garder le moral, se faire peut-être un peu plus gros qu'on ne l'est vis-à-vis de ses clients dans le but de les rassurer, le tout sans mentir quand même. Et puis se dire qu'il n'y a rien d'impossible et qu'on peut tout arriver quand on croit vraiment à son projet. On peut arriver à tout faire, en fait. Merci beaucoup.